Bonjour à tous, comment filmer le conflit sans le montrer ? Comment raconter ce que l'on est sans se laisser enfermer dans une identité ? A partir de 12h55, rendez-vous aujourd'hui avec le cinéaste Elia Souleymane, réalisateur palestinien qui croit aux vertus de l'absurde et de la poésie pour raconter son monde et le monde qui l'entoure. It Must Be Heaven, son nouveau long métrage, couronné à Cannes d'une mention spéciale du jury, sort en salle ce mercredi. Mais d'abord, 40 ans directeur de l'Orchestre National de Lille, il a quitté cette maison d'un demi-pied il y a trois ans, mais pas posé sa baguette pour autant. Toujours directeur artistique du Lille Piano Festival et président d'une école de musique, il sera l'un des invités phares du festival trans-sibérien qui se tiendra à Lille à partir du 12 décembre. Son grand-père était compositeur, ses petits-fils sont musiciens, aujourd'hui patriarches d'une famille partition. Jean-Claude Casatzieux est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture. La Grande Table Olivia Gesbert Et bonjour Jean-Claude Casatzieux. Bonjour chère amie. Vous êtes venu autour de cette Grande Table, un festival, le festival trans-sibérien créé en 2004 à l'initiative du violoniste Vadim Répine, qui fait presque un tour du monde selon les stations où il s'arrête, ce trans-sibérien. Cette année, il y aura un arrêt à Lille, votre ville, Jean-Claude Casatzieux. Dans une dizaine de jours donc, vous embarquerez à bord de ce trans-sibérien virtuel. Quel voyage musical allez-vous réaliser et à quoi nous invitez-vous ? Alors écoutez, mon ami Vadim Répine a créé ce festival qui correspond, je crois, dans une large mesure à l'éthique que nous partageons, c'est-à-dire évidemment la qualité, la qualité la plus haute qu'on puisse atteindre, mais aussi un regard particulièrement tourné vers la jeunesse. Or son festival en effet s'exporte non seulement dans un grand nombre de pays d'Europe, mais nous avons eu l'idée, puisqu'il m'avait invité chez lui à participer à son festival, de faire un arrêt jeunesse à Lille. Et pourquoi Lille ? Vous savez que Lille est quand même... Une ville étudiante aussi. Une ville étudiante, une ville de grande jeunesse avec beaucoup d'étudiants, un conservatoire formidable, l'école supérieure musique et danse dont je suis président. Et cette région, la région des Hauts-de-France, est parvenue aujourd'hui, je crois, au plus haut niveau de la culture. C'est la région, je crois que c'est la région, 6 millions d'habitants la plus culturelle de France. Donc nous avons eu l'idée de proposer 3 jours de masterclass, de 2 concerts, et avec le but de permettre à des jeunes qui ont déjà fait la preuve de leur talent, de pouvoir participer à cette aventure. Ce qui m'a amené à donner... Je partagerai les concerts que je dirige avec un jeune chef talentueux qui s'appelle David Mollard, avec une partie de son orchestre qui est l'Orchestre des Jeunes de l'Île-de-France, avec un orchestre qui vient d'Ecathérimbourg, de jeunes, et un orchestre du Haut-Cambrésie qui est un orchestre d'harmonie, de musiciens triés sur le volet, mais il n'y a pas de cordes. Et donc ces 3 éléments vont se réunir pour un programme avec Vadim Répine, avec Alexandre Kyniazef, avec Nicolas Anghelich, au piano, et Koro Benikov aussi au piano, et une autre violoniste qui s'appelle Clara Jomikang, avec de la musique de chambre qui intégrera des étudiants, avec des masterclass qui évidemment, avec des musiciens triés sur le volet, permettront de rentrer en contact avec ces très grands musiciens. Alors on va entrer un peu dans ces deux concerts que vous donnerez, l'un le 14, l'autre le 12, et... Le 13. Le 13. Le 12 sont les masterclass. Alors le 13, pardon. Le 13. Le concerto pour violon de Sibelius et les tableaux d'une exposition de Mussorgsky, ce sera le 13. Avec aussi une oeuvre de Garakaraïef, qui est une valse tirée du ballet Les Trois Beautés, et qui sera dirigée par mon jeune ami David Mollard. Allez, on entre dans le tableau avec Mussorgsky. Musique douce. Musique douce. Musique douce. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous savez, j'ai du sang russe dans les veines, puisque ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était russe, et que j'ai du sang catalan, alors je suis un mélange. Et du sang montmartre, alors je me définis comme un russeau catalan né à Montmartre, et finalement le nord a joué un grand rôle dans ma vie, le nord de Paris et le nord de la France, avec cette ville que j'aime qui est Lille. Avec l'ONL, vous avez fait le tour du monde pour des publics de toute nationalité, l'Orchestre National de Lille, mais vous avez aussi, vous, dirigé des orchestres internationaux, comme le Philharmonique de Saint-Pétersbourg ou le Symphonique de Berlin ou de Philadelphie. Qu'est-ce que ça change de jouer pour un public d'une autre nationalité ou de diriger un orchestre qui n'est pas français ? Vous savez, la musique, c'est un lieu commun que de le dire, est un langage international. Donc il suffit, dans les gestes et éventuellement dans le regard, de transmettre la pensée du son qui nous habite. Chaque musicien a une technique, qui est la même pour nous tous, puisque le solfège, vous savez, la première ligne qui est écrite dans le solfège de la Vignac, par exemple, c'est la musique, c'est le respect des valeurs. Donc chaque musicien a devant son pupitre des croches, des doubles croches, des triolets, des blanches. Il appartient au chef d'orchestre de les faire vivre, de les sortir de leur univers carcéral et d'essayer de faire jouer ce qu'il y a entre les notes, c'est-à-dire de parvenir à la métaphysique musicale qui est l'au-delà du réel. Mais ça, c'est international. Vous regardez les musiciens, ils vous regardent, ils se disent, qu'est-ce qu'il va apporter celui-là ? Vous levez la baguette, vous lisez, si j'ose dire, vous savez, vous lisez l'ensemble de l'œuvre pour montrer votre conception, si vous en avez une, et après vous peaufinez. Vous peaufinez en mettant toutes, si vous voulez, toutes, en essayant de fédérer totalement toutes les énergies d'un orchestre. Mais tous les musiciens du monde, tous, sans exception, qui ont eu une instruction musicale, se retrouvent internationalement quand il s'agit de transcender la musique. Vous avez vécu cette année une expérience très particulière, c'était à Rabat. Vous avez dirigé l'Ave Maria de Cacini au centre de formation des imams devant le pape et le roi du Maroc avec l'orchestre et les chœurs du philharmonique du Maroc. Trois chanteurs aussi, vous accompagnez, trois chanteurs de confessions religieuses différentes, chrétiennes, musulmanes et juives, dont votre fille Caroline Kazatsu, Smaï El Arati et Françoise Atlan avec la pianiste Dina Ben Saïd. On en écoute un extrait. Smaï El Arati et Françoise Atlan avec la pianiste Dina Ben Saïd. Smaï El Arati et Françoise Atlan avec la pianiste Dina Ben Saïd. Smaï El Arati et Françoise Atlan avec la pianiste Dina Ben Saïd. Est-ce que vous avez vécu là, Jean-Claude Kazatsu, quelque chose de sacré ? Écoutez, j'ai eu le sentiment en effet de participer à un moment historique. En dehors de toute croyance religieuse, c'était tout à fait extraordinaire d'être associé à cette rencontre de deux personnages de confessions différentes, le roi du Maroc et le pape qui ont décidé dans une période aussi dangereuse, aussi intolérante, aussi divisée, aussi tragique parfois, d'être les fédérateurs de différentes pensées religieuses qui ont en principe tout le même objectif, c'est-à-dire l'amour, l'amour humain. Donc, il y avait 34 ans qu'aucun pape n'avait mis les pieds au Maroc. Et cette réunion, au fond, spirituelle, à travers la musique, qui pour moi, la musique, quand il s'agit de chef-d'œuvre, est une des voies les plus pures vers la spiritualité la plus élevée. Donc, nous avons été, je crois, nous avons été tous envahis par une très, très grande émotion. Jouer ou diriger devant le pape, c'est une expérience que vous avez déjà vécue ? Oui, j'ai déjà vécu. J'ai eu trois, quatre moments historiques dans ma vie de musicien. La première fois, c'était en 81, où nous avons été reçus par le pape, en 86 aussi, deux fois, au Vatican, où un de mes musiciens qui étaient polonais a joué devant lui. Ensuite, j'ai eu la chance d'être associé à la première rencontre, au fond, sur le mur de Berlin, dont on célèbre aujourd'hui la chute. Et j'ai été, avec un de mes amis journalistes, pour ne pas le nommer, c'était Jean-Pierre Elkabach, qui m'appelle la nuit dans l'hôtel, qui me dit, viens, 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 le mur se lève. Et on a été les deux premiers, je crois, citoyens à franchir le mur de Ouest en Est. Et puis, ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer au Liban, pour le festival de Nora Jumblat, la femme de Jumblat, qui est un très beau festival à Bethéidine, à Requiem de Verdi, avec des artistes merveilleux, Grace Bambry, Simon Estès, Nadine Denise, enfin voilà, et mon orchestre et les chœurs de l'Orchestre de Paris. Nous avons joué le Requiem de Verdi dans le Chouf, où malheureusement, quelques années auparavant, tout le monde se massacrait. Donc, ça a été des moments transcendantaux, si j'ose dire, à travers la musique, qui me paraît être un vecteur d'union entre les hommes dont on n'a pas encore mesuré toutes les capacités. Et puis, cette rencontre avec le pape, le roi du Maroc, l'honneur qui m'a été fait de vouloir participer et honorer cette rencontre, ça a été quelque chose de très beau. Parce que ce sont des moments où la musique, intemporelle, universelle, rencontre aussi les soubresauts d'une époque, et ça, c'est aussi ce qui l'a fait peut-être raisonner différemment. Elle emporte ces moments avec elle ? Je crois que tous les moments tragiques, tous les moments de tension... Ont besoin de musique ? Ils sont aussi là pour rappeler que nous sommes des êtres humains de chair de sang, qu'on soit noir, jaune, qu'on soit blanc, et que l'intolérance, malheureusement générée par les conflits, doit aussi, encore au l'air, s'accompagner d'une réflexion sur la possibilité de communier et de se rapprocher. Et la musique, il n'y a pas la subversion des mots, il y a l'extraordinaire subversion des émotions. Parce que ça, je veux dire, une note peut transformer l'univers. Une note peut tout d'un coup épaissir l'environnement. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le plus court chemin d'un cœur à un autre » et je pense véritablement que la musique, dans son génie, à travers ses chefs-d'œuvre, offre la possibilité à des hommes de devenir meilleurs et des femmes. Et le chef d'orchestre, c'est celui qui détient le GPS, qui permet à ce cheminement d'advenir. Il essaye de transmettre, en tout cas, de servir. Vous savez, j'ai quelques devises, mais il y en a une qui est très importante, c'est d'abord porter la musique partout où elle peut être reçue, et ensuite, servir, oser, transmettre et obtenir. Ça, c'est votre devise, Jean-Claude Casatieux. Vous avez effectivement pris l'habitude d'amener les musiciens et les orchestres et de les faire jouer là où on ne vous attend pas, avec des hôpitaux, des prisons. Et un faible quand même pour les stades, à plusieurs reprises. Vous avez aussi dirigé dans des stades aujourd'hui. Écoutez, je suis un faible pour la musique transmise à des gens qui pensaient à tort que la grande musique n'était pas pour eux. Mais avec, pour seul objectif, comme d'ailleurs mon ami Vadim Répine, avec lequel nous allons faire ce beau festival, les 12, 13, 14 décembre, c'est-à-dire la qualité la plus élevée dans tous les lieux où on peut la porter. Vous disiez que j'avais fait le tour du monde. C'est vrai, j'ai dirigé dans 45 pays personnellement, et dans 32 pays avec mon orchestre et mon orchestre, mon ex-orchestre, dont j'ai décidé de transmettre mes responsabilités, il y a trois ans, à une nouvelle équipe du sang jeune. Je pensais que c'était nécessaire que je prenne cette décision. Mais il est certain que les hôpitaux, les usines, les prisons, ça s'accompagne aussi, pour que ça ait de la valeur, de l'hommage rendu à Salzbourg, au Musique Verheyen, à Carnegie Hall, à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, au Concert-Gabraud Amsterdam, pour que les gens sachent que ce que nous leur proposons a reçu l'hommage des plus grandes places internationales. J'avais un de mes amis qui s'appelait Armand Marquisey, qui était le fondateur des Petits Frères des Pauvres, et lui, il avait une devise qu'il a mise en application, c'était des fleurs avant du pain. Le pain, c'est l'utile, les fleurs, c'est le beau. Et je crois qu'il faut en permanence avoir la notion de ce que l'on doit transmettre, de ce qui nous porte, de ce qui nous transcende, dans le partage de ce qui rend meilleur, c'est-à-dire la beauté. Vous avez des gens qui vont dans les musées, par milliers, qui vont écouter, qui vont voir des danseurs, qui vont voir des musiciens. Je crois que c'est une nécessité. La culture, souvent malheureusement malmenée, mais est une valeur absolument essentielle pour lutter contre l'obscurantisme. Je mourrais pour vivre. Vous citez souvent ces mots du cœur de la symphonie numéro 2 de Mahler, extrait du cinquième mouvement. On comprend cette idée d'une musique qui insuffle la vie et qui, jusque-là, permet de ne jamais s'arrêter. Vous, qui avez toujours une idée ou une envie d'avance, on imagine que c'est aussi ça qui vous guide. Où est-ce que vous aimeriez demain aller la faire résonner, cette musique ? Là où, pour l'instant, la musique est absente ou silencieuse et où les hommes auraient besoin de l'entendre. Eh bien, écoutez, particulièrement dans les lieux où elle est interdite par des gens qui sont malheureusement dans l'obscurantisme total et l'intolérance. Parce que, peut-être qu'à tort, mais en tout cas, ils pensent qu'elle est subversive. Pourquoi ? Parce qu'elle transmet de l'amour. Et l'amour, c'est la meilleure arme contre la violence et contre la barbarie. Vous rentrez de Chine, il y a quelques années, vous y étiez déjà, alors que se terminait en partie votre engagement à la tête comme directeur de l'Orchestre National de Lille. Vous aviez fait une grande tournée en Chine pour un public chinois. Vous aviez notamment dirigé la première symphonie de Henri Dutilleux. Premier enregistrement réalisé pour vous avec Dutilleux en 77. Une longue amitié, une longue camaraderie entre le compositeur. Et que j'ai réenregistré très récemment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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